bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur grand tourismo 7 j'ai pas le même micro que d'habitude j'espère que ça va bien se passer normalement ça devrait mais mais j'espère comme ça ça me permet de bien me caler dans le fond du canapé et d'avoir quand même le micro à côté de moi j'espère que ça va pas merder j'espère que le son va être correct donc j'ai t7 attendez je prends mes notes on va faire un petit peu on va essayer de faire un peu comme on avait on avait fait pour grid sauf que là ça va être beaucoup plus long parce que il ya beaucoup plus de choses et encore que vous voyez il ya des bâtiments auxquels j'ai pas encore accès donc je pense qu'il ya même encore d'autres choses que j'ai pas vu donc on va commencer comme dans n'importe quel grand tourisme on est sur la carte du monde et sauf n'importe lequel sauf le 7 sauf le sport pardon on va commencer par le centre des permis on est sur la version ps5 donc le centre des permis à l'ancienne voilà comme on avait dans tous les grands tourisme moi j'ai fait le national b pour l'instant attendez pourquoi ah oui voilà j'ai fait le national b j'ai pas tout fait en or pour le moment donc voilà on a tous tous les permis qu'on avait habituellement on retrouve ça dans ces grands tourismeaux pour ceux qui connaissent la série c'est pas quelque chose de nouveau mais ça fait plaisir que ça revienne parce que moi honnêtement le gt sport j'ai pas beaucoup joué parce que j'ai pas trop aimé l'orientation qu'il avait pris on retrouve pardon le vendeur de voitures d'occasion qui reçoit des nouveaux modèles et vous permet d'avoir des voitures que vous ne trouverez pas chez les concessionnaires par exemple ça si j'avais 700 700 mille crédits je l'aurais acheté voyez là par exemple pour stock limité j'ai pas les moyens malheureusement par contre vous avoue que là c'est pareil elle coûte super cher parce que sinon je l'aurais acheté là je peux mais ça va me niquer beaucoup de ma fortune donc voilà vous voyez donc elles ont un certain kilométrage on peut voir l'état on peut voir tout ça donc c'est quelque chose qu'on avait dans grand tourismeau 5 est-ce qu'on l'avait dans le 6 ou je sais plus enfin c'est un des deux où on l'avait et où on l'avait pas on a le brain central on va le faire en anglais à l'américaine donc états-unis voilà donc oh putain une chanson en français pardon on peut pas changer il n'y a pas une touche pour changer la musique il y avait ça avant je crois bon ford par exemple et dans chaque voilà chaque constructeur vous avez directement un lien pour aller sur le site officiel vous avez une chaîne parfois vous avez même un musée et vous avez le showroom donc avec les véhicules disponibles de chaque constructeur vous voyez si on le sélectionne est ce qu'il ya des moyens d'en savoir plus voilà vous avez toujours un mec qui vous donne plein d'infos vous voyez on peut on peut changer la couleur on peut évidemment faire plein de choses et donc vous avez l'europe avec renault peugeot citroën etc alpine bm porsche ruffe aussi comme préparateur voilà restrophie mégane rs et compagnie il y a 424 voitures pour le moment vous allez dire c'est beaucoup moins que dans les précédents que dans le 6 qui était à 1200 sauf que dans le 6 vous aviez 15 mitsubishi lancer 15 clio 15 subaru impreza enfin il y avait des doublons et des doublons et des doublons là il y en a encore mais beaucoup moins et surtout à l'époque dans le 6 il n'y avait que à peine la moitié des voitures qui avaient une vue intérieure par exemple toutes les autres c'était tout noir il n'y avait pas de vue intérieure donc c'est quand même moi je trouve mieux de faire ça et puis voilà vous voyez là il passe en pire le musée le musée hyundai et vous avez l'historique vous pouvez cliquer normalement vous avez l'historique et tout et donc toujours le showroom avec les voitures que vous pouvez acheter avec les partenaires ici donc c'est plutôt cool vous entendez au niveau de la musique il y a de tout il y a du classique de l'électro et voilà on a ensuite donc là que je viens de le débloquer le mode photo en plus j'ai une mission je vous expliquerai après le système de mission là enfin de café il faut que je prenne une photo ouais allez laisse moi tranquille donc ce mode mes premières photos skype aller on va faire ça aller de plus tôt donc on peut choisir un endroit on va aller ici un endroit dans le monde en gros et ouais on va placer une de mes voitures donc ça c'est les voitures que moi j'ai dans mon garage alors ces voitures-là et celle-là c'est des voitures de précommande c'est pas des voitures que j'ai eu les moyens d'acheter donc allez on va prendre ma petite clio rs ok 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 laisse moi tranquille parce que là à la base je n'avais pas l'intention de voilà donc ce qu'on va faire on va faire ça ensuite on peut choisir la vitesse de déplacement du véhicule on va faire ça tranquillement je suis désolé je regarde dehors je sais que vous me voyez pas mais parce que j'ai vu un un camion passé j'attends un colis j'espère que c'est pas ça paramètres détaillés machin ok donc vous voyez qu'on peut changer quand même beaucoup 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 de paramètres le format la température les machin et on va faire prendre la photo là le but c'est juste de prendre une photo et vous voyez quand même que là on n'a pas l'impression que la voiture quand vous voyez les voitures photoshopées dans les bouquins qu'on vous donne dans les marques là les bouquins commerciaux honnêtement il mettrait ça que on verrait on y verrait que du feu là la voiture est virtuelle oui donc voilà vous avez à regarder le nombre d'endroits que vous pouvez faire vos photos le fait qu'on soit sur ps5 fait que les menus sont enfin rapides attendez je vais regarder quand même pour le ouais ça a l'air d'être bon c'est pas le livreur pour mon codi donc le fait qu'on soit du coup sur ps5 fait que les menus sont enfin rapides ensuite circuits mondiaux là normalement j'ai débloqué des choses depuis tout à l'heure j'ai fait ce championnat là et donc vous avez vos circuits et donc vous choisissez votre votre lieu vous faites vos courses machin comme comme on a dans n'importe quel grand tourissement à savoir qu'il ya 34 lieux et 97 circuits maintenant vous pouvez les faire en allant directement dans ce mode et choisir votre coupe et en gros aller la faire ou alors vous passez par ce café et ce café en gros vous choisissez un livre pardon un livre des menus vous voyez j'en suis au numéro 8 et là donc l'objectif c'est soit il va vous dire d'aller faire des courses bien précises sur la carte où on est à l'avant et de terminer à chaque fois c'est au moins troisième ou ce genre de choses pour débloquer de deux ou trois voitures qu'après vous avez dans votre garage ou soit comme là il va me demander d'aller au gt auto et de faire une maintenance en gros de laver une voiture et donc voilà c'est les deux manières de faire des courses et d'avancer dans le jeu ou sinon vous allez directement là où choisissez vos courses et vous faites des bros ouf le garage donc le garage comme n'importe quel grand tourisme vous avez un nombre de paramètres que vous pouvez toucher sur la voiture de réglage et tout en plus selon ce que vous faites là j'ai rien touché sur cette voiture là mais vous pouvez donc d'améliorer les véhicules maintenant il ya du swap aussi c'est à dire vous pouvez changer carrément les moteurs comme on peut le faire dans dans un forza donc là on voit à l'intérieur de cette clio 4 rs les cadeaux ça c'est un truc une sorte de roulotte comme il ya dans comme il ya de roulettes pardon pas de roulotte comme il ya dans dans forza aussi quand vous remplissez des objectifs on vous donne des tickets comme ça vous voyez il ya des trucs à gagner on va voir sur quoi je vais tomber des sous c'est pas la plus grosse somme mais c'est des sous moi je ce genre de truc j'aime bien gagner des sous c'est toujours plus intéressant qu'une voiture vous n'allez pas utiliser par exemple pièce de préparation ah oui c'est des pièces qu'on gagne en tant que cadeau donc le vidéo skype ça ça vous permet voilà de faire ça donc encore une fois votre voiture virtuelle est dans un décor là pour le coup réel ça vous permet de faire ce genre de choses et ce genre de prise de vue on va pas se mentir que de toute façon les grands tourisme au leur au bas j'ai toujours très bien foutu donc là les bâtiments à droite je suppose qu'il y aura quelque chose pour l'instant je ne l'ai pas la présentation on va pas les voir l'atelier de préparation et j'étais donc l'atelier de préparation assez bien donc oui en fait quand vous le but c'est d'améliorer son niveau de collectionneur et ça vous permet de débloquer donc les améliorations de véhicules donc vous voyez déjà pour l'instant j'ai débloqué ça j'ai débloqué tout ça j'ai débloqué tout ça et vous voyez qu'il y a encore deux modes donc en termes de modifs de véhicules c'est je crois de ce qui donc de ce qu'ils ont annoncé le grand tourisme le plus complet qui existe je vous ai pas dit aussi il ya un mode musique rallye donc faut passer des checkpoints avec une musique derrière bien spécifique ou une playlist bien spécifique et je crois que le rythme du temps se cale au rythme de la musique et tout face à un truc j'ai juste essayé vite fait je pense que c'est un petit peu anecdotique il ya un mode de joueurs en splitté mais car un peu trop limité aussi pour être vraiment intéressant mais au moins il y en a un ce qui il n'y a pas dans d'autres jeux et étant donné que grand tourisme est beaucoup suivi à beaucoup de mises à jour on va certainement récupérer des circuits des voitures et peut-être même que ce mode de joueurs sera améliorée il ya un mode mission j'ai pas encore vu mais apparemment il ya un mode mission il ya du drift du drag et de l'endurance où faudra gérer l'usure des pneus le plein d'essence etc donc le retour des courses d'endurance il ya une ia bien spécifique qui est développée pour le jeu qui s'appelle sophie je crois qui devrait arriver prochainement parce qu'elle n'est pas encore un plan implémenté dans le jeu donc qui devrait arriver prochainement je ne sais pas quand dans une future mise à jour et donc là on va profiter pour aller au gt auto donc on a c'est la première fois que j'y vais puisque j'ai une mission là donc on va en profiter laisse moi tranquille après vous avez toujours des petits personnages qui viennent comme ça vous parler et tout alors là j'ai réglé le jeu avec le ray tracing mais le jeu tourne en 4k 60 images secondes en course quoi qu'il arrive quel que soit le mode que vous choisissiez ensuite si vous activez le mode ray tracing sur les replays il ya du ray tracing et on passe en 30 images secondes sur les vidéos skate et compagnie pareil là vous avez vu quand on est rentré dans le dans le bâtiment c'est pareil c'est du 30 images secondes parce qu'en fait c'est sur ces parties là du jeu que ça ajoute du ray tracing et donc que ça descend à 30 images secondes mais en course vous êtes quel que soit le mode que vous choisissez en 4k 60 images secondes donc on peut changer les livrets du casque et de la combinaison et carrément c'est donc changer je pense le casque ou la combi mais moi je suis très mauvais pour je suis très mauvais pour faire ça donc j'imagine qu'après on pourra télécharger des livrets que les gens ont fait parce que moi je suis très nul pour faire quand je suis sorti faire ce genre de truc personnalisation de la voiture allons voir ça donc on peut faire pour la vache regardez juste déjà j'ai une marque on a sur une marque tout ce qu'on a comme possibilité déjà de changer les jantes rien que ça on va pas faire toutes les marques donc la couleur de la peinture on a réel donc ça c'est vraiment les couleurs j'imagine constructeur ouais voilà ah mais en plus on peut prendre des couleurs de ok couleurs de d'autres marques ok paillettes mat métallique machin enfin vous voyez tout nuances carbone on a on a tout un tout une palette de couleurs qui est quand même assez énorme pièces personnalisées j'imagine qu'on peut j'allais dire voilà rajouter des petits trucs une petite lame en carbone là on va pouvoir mettre des lames en carbone et tout ça mettre un aileron ok élément de course oui d'accord c'est des crochets on peut changer les plaques il ya un éditeur de livret là aussi si on fait créer un concept on va les regarder je vais pas sauvegarder évidemment parce que je suis ultra nul mais peinture de carrosserie couleurs spéciales peinture ok donc on peut vraiment faire les peintures tout ça allez on va on va sortir de là mais vous voyez on peut mettre des autocollants on peut on peut vraiment faire faire plein de choses et tout sauvegarder après j'imagine qu'on pourra partager attendez ce que c'est moi j'ai bien toujours on est à 15 minutes on n'a pas fait une course encore et donc l'atelier de préparation on y allait donc là ce que je vais faire maintenant c'est service parce qu'encore une fois je suis sorti du bâtiment il fallait pas donc on a modification du moteur restauration de la rigidité carrosserie large changement d'huile et nettoyage ça c'est des choses qu'on avait aussi dans les précédents donc voilà pour la ouais travail terminé et ça c'est quoi en fait et vous voyez vous avez l'huile le moteur la rigidité tout ça on vous dit que ça va donc il n'y a pas besoin de changer et donc ça qu'est ce qu'on peut faire ah ouais c'est un kit qui élargit un petit peu un petit peu les ailes et tout ça ouais ouais ça change pas grand chose on va pas dépenser 10 000 pour ça donc là je peux retourner au café puisque ma mission ah mais je suis un petit peu con moi j'avais pas sélectionné en fait j'avais pas sélectionné le truc avant de le faire bon bah on y retourne voilà ouais maintenant j'ai le petit truc jaune donc voilà maintenant c'est bon j'avais pas sélectionné le menu avant de faire la mission voilà on va pouvoir y retourner ouais ouais je sais sois tranquille et donc maintenant on a ça et donc on peut aller circuit mondial terminé dans les trois premiers ce qu'on va faire c'est qu'on va ah j'ai pas le permis d'accord donc là en gros pour avancer il me dit si je veux faire ce championnat là et continuer d'avancer dans le café il faut que j'aille passer le permis B enfin le permis au niveau au dessus petite cinématique vous voyez pour toujours dans un souci d'habillage on va dire du jeu et tout ce qui est fou c'est que là j'ai essayé de vous faire un peu comme j'ai fait pour dans pour grid c'est à dire de faire le tour du contenu tout ça grid là la vidéo était quasiment terminée on avait fait le tour du contenu et on avait joué là pour l'instant on n'a même pas fait de course encore c'est assez fou en même temps il y a tellement de deux choses à montrer après c'est pas grave il y a plein de courses à faire si on peut pas faire ça de là ah non bah c'est bon c'est le permis que j'ai passé déjà en fait j'ai rien dit écoutez on va faire ça il y a je sais plus si je l'ai dit il y a la météo dynamique aussi dans ce grand tourisme 7 enfin j'ai envie de dire et là voilà ça y est on passe en 60 images secondes vous voyez ça change pas ça change pas grand chose alors j'ai enlevé le GSA j'ai enlevé quelques voilà quelques aides à la conduite je les ai enlevées complètement je vous ai pas parlé de la DualSense mais elle est évidemment exploitée c'est à dire que les gâchettes adaptatives donc le L2 et R2 donc accéléré freiné se durcissent plus ou moins selon les conditions quand je dois freiner fort et tout la gâchette est beaucoup plus dure les vibrations haptiques sont elles aussi utilisées et honnêtement très bien utilisées je trouve aussi ça ça amène des sensations c'est à dire que là on sent sur la route il y a des petites bosses on les voit et bien je les sens avec les vibrations haptiques c'est plutôt cool il y a aussi la possibilité de conduire avec le gyroscope de la manette au lieu du stick donc j'imagine les retours haptiques les gâchettes adaptatives et le gyroscope j'ai pas essayé tout ensemble si c'est assez précis et que c'est bien fait ça peut être plutôt sympa plutôt une bonne alternative au volant apparemment mon volant il est compatible avec la PS5 encore et donc il serait compatible avec le jeu puisqu'il est dans les options mais étant donné que j'ai plus de support et que je suis dans un salon je suis pas à un bureau et tout c'est trop compliqué pour l'installer et être bien j'ai plus de support donc j'ai pas testé au volant mais il y aura des vidéos certainement partout sur Youtube si vous voulez voir ce que ça donne au volant avec des gens en plus bien plus qu'avec moi sur le sujet mais déjà avec tous ces petits ajouts de la DualSense je peux vous dire que il y a des sensations c'est plutôt pas mal maintenant c'est à vous de voir alors là j'ai réglé la caméra je l'ai monté un petit peu en hauteur et j'ai surtout réglé ce que je vais appeler la caméra on va dire dynamique c'est que vous voyez il y a du mouvement la tête du pilote elle bouge avec les bosses avec les mouvements de la voiture et tout parce que sinon c'est une caméra genre fixe il n'y a aucun mouvement et tout comme dans beaucoup de jeux moi je préfère comme ça ensuite dans les caméras vous avez cette vue route cette vue capot en général c'est la vue que j'utilise le plus moi la vue capot c'est la vue que je préfère dans les jeux mais là j'étais en vue intérieure depuis que j'ai commencé à jouer vous avez une première vue extérieure d'ailleurs il n'y en a qu'une mais comme toutes les caméras dans le jeu elle est réglable en profondeur et en hauteur dans les paramètres donc freiner 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 voilà c'est la seule indication que j'ai laissée pour l'instant c'est ça c'est ce freiner là qui s'affiche mais je pense que je vais le retirer la liée est réglée en moyen mais je pense que je vais l'augmenter et après comme je vous disais leur IA développée spécialement et tout on aura des réactions beaucoup plus réelles et tout ça elle n'est pas implémentée au jeu pour l'instant donc on verra quand ça arrivera ce que ça donnera il y a toujours de la musique en fond à fond la caisse en termes de son bon bah c'est du du grand tourismo en termes de visuel je vous laisse juger il y a des choses très jolies honnêtement les modélisations les carrosseries les effets de lumière tous ces trucs là la gestion de la lumière des ombres et tout ça c'est super beau après les décors ça dépend des circuits ça dépend des moments de la météo des moments de la journée c'est ouais c'est pas mitigé on va pas aller jusque là parce que c'est plutôt joli mais il y a des endroits où on se rend compte je pense que que le jeu est sorti aussi sur PS4 et donc il n'y a pas non plus une méga évolution par rapport à grand tourismo sport sur PS4 pro par exemple quand on joue à celui-là sur PS5 l'évolution n'est pas non plus énormissime donc c'est joli il n'y a pas de problème franchement il y a beaucoup de choses très jolies ah bah tiens de la pluie et justement les effets comme ça de pluie et tout sont plutôt très jolis mais il y a aussi des choses un petit peu moins bien comme ma conduite par exemple dans les choses un petit peu moins bien voilà j'ai forcé un peu attendez parce que j'ai un chat qui est en train de me mater là et comme j'ai une oreillette qui pendouille et qu'elle ne peut pas s'empêcher d'attaquer tout ce qui bouge je sens que je vais me faire attaquer à un moment donné si vous m'entendez crier d'un coup c'est que j'ai pris une patte avec une griffe bah je suis content parce qu'en plus on voit une course avec de la pluie donc c'est plutôt plutôt cool après je sais pas s'il y a il y a plusieurs choix possibles parce qu'on peut aussi paramétrer des courses avec ses propres trucs je sais pas s'il y a comme dans comme dans grid il y a pluie tempête voilà pour varier ou comme dans Forza pour varier l'intensité de la pluie ou pas je ne sais pas mais en tout cas ils ont implémenté la météodynamique donc quand vous faites des courses assez longues la pluie va arriver petit à petit repartir là on y voit quand même plus grand chose devant on voit que ça freine alors on va faire attention voilà on va essayer de d'arrêter de jouer aux autotamponneuses surtout que depuis ce matin je joue relativement proprement mais je discute pas en même temps je tourne pas en même temps c'est toujours pareil ça ça je le dis souvent ça change beaucoup de choses la manière de jouer les dégains on va pas en parler parce que c'est comme d'habitude c'est pas c'est pas fou mais c'est aussi les constructeurs qui font chier ils veulent pas ils veulent pas qu'on on éclate trop leur caisse et tout alors qu'on essaie de faire des jeux de plus en plus réalistes et que dans la vraie vie quand t'as un carton avec une voiture quel que soit le prix que tu la payes voilà par contre j'ai pas la BS là du coup parfois je sens que quand je freine la voiture elle a tendance avec la pluie et tout à partir tout droit elle tourne plus ma voiture j'ai l'impression que j'ai peut-être pété un truc parce que à mon avis même si visuellement on voit pas trop trop de dégâts il va y avoir une gestion une gestion quand même des dégâts parce que j'ai l'impression qu'elle a plus de mal à tourner elle tourne plus sur ma gauche ben voilà ça c'est un jeu qui était attendu depuis longtemps parce que moi perso j'étais sport comme je vous l'ai dit tout à l'heure l'orientation qu'il a pris c'était pas trop elle tourne plus je sais pas il y a un truc bizarre c'était pas trop l'orientation qui me plaisait donc j'ai pas beaucoup joué en gros la PS4 elle avait pas eu son vrai Gran Turismo bon elle l'a là parce que ce Gran Turismo 7 sort aussi sur PS4 donc là faudra voir les menus comment ils sont sur PS4 en termes de de rapidité de réactivité parce que je me souviens à l'époque sur PS3 Gran Turismo 5 et 6 les menus c'était une horreur pas en termes d'habillage mais en termes de de réactivité de voilà quand vous vous trompiez de menu vous aviez envie de pleurer parce que vous cliquez sur le mauvais truc que vous vous en rendez compte mais il y a un temps de chargement pour entrer dans ce mauvais truc et pour le quitter il y avait à nouveau un temps de chargement donc en fait vous mangez deux temps de chargement pour rien c'était un des rares jeux où j'avais envie de pleurer quand je me trompais de menu en fait ça me rendait fou et là là ça va super vite forcément vous voyez la voiture elle est un peu éraflée et tout mais il n'y a pas de gros gros dégâts donnez moi des sous ah donc là voilà là on va devoir choisir une carte et on va gagner donc une de ces trois voitures allez hop pas mal et voilà le niveau de collectionneur qui augmente et donc la voiture est rangée au garage et là vous avez votre rediffusion et donc là ma rediffusion par exemple elle va être bloquée à 30 images secondes et elle par contre parce qu'il y a du ray tracing pendant cette rediff voilà c'est tout ce que change ce mode après les rediffusions elles sont toujours bien bien réussies comme dans tous les comme dans tous les GT on va quitter là on va quitter encore j'espère que ça va le faire au niveau du zoom avec ce micro là que ça va pas saturer et tout parce que normalement ça me permet d'être beaucoup plus libre de mes mouvements et de m'éloigner beaucoup plus sans qu'il y ait de différence de son pour vous un ticket de roulette ah ouais on a un nouveau de nouveaux pavillons qui se sont ajoutés vous voyez on avance comme ça donc c'est bien on va pouvoir aller voir avant de se quitter le pavillon sport et le pavillon multijoueur parce qu'évidemment il y a du multijoueur on va pas aller voir le multi là mais sport alors alors je suis désolé on se retrouve vite fait il y a eu un petit bug avec la capture le micro et tout au moment où il y a eu cette coupure j'ai pas réussi à tout rattraper donc ce que vous allez voir là ce que vous voyez du coup c'est juste une course en fait je vous ai coupé le passage où je vais dans le menu je fais juste une course personnalisée en gros j'ai choisi un lieu un tracé une condition météo une voiture et j'ai lancé la course voilà donc c'est tout ce que vous avez loupé et donc on finit cette vidéo sur une petite course tranquille voilà pour ceux qui voudraient voir une troisième course et il n'y aura pas du coup de commentaires tout le long de cette course je vous ai dit à peu près ce que je voulais vous dire sur le jeu pour pour ceux qui ont la play et quand même les jeux de caisse de toute façon je pense que je n'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit c'est un achat automatique j'imagine que n'importe quel mec qui a un jeu de caisse et qui a une PS5 même une PS4 encore aujourd'hui Gran Turismo 7C dans sa liste donc et puis on verra comment le jeu va évoluer par la suite avec les mises à jour donc je vous remercie on se retrouve la semaine prochaine pour WWE à la prochaine salut à toutes et à tous Sous-titrage 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 Sous-titrage